Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire d'un cow-boy trop gourmand. Un cow-boy cheminait dans le désert brûlant et les peaux rouges les pièdent avec inquiétude. Il avait un bagage mystérieux, une énorme boule blanche, plus haute qu'un tipi de chef, montée sur une charrette. Elle devait être très lourde car le cheval qui la tirait avançait comme un escargot. Le plus étonnant, c'est que la boule rapetissait au fil du temps. C'est pourquoi les peaux rouges avaient surnommé ce blanc escargot rapetissant. Les indiens envoyèrent un jour leur meilleur espion en observation. Et il revint terrifié. « Hugues ! » Fennec rusait à toucher la boule. « La peau de ses doigts a failli rester collée. Elle est d'un froid qui n'existe pas sur terre. » Fennec rusait le déclave. « Escargot rapetissant est un démon. » Très inquiets, les chefs des cinq tribus du désert se réunirent et déterrèrent la hache de guerre. Ce fut la plus grande attaque peau rouge de tous les temps. Escargot rapetissant fut bien sûr fait prisonnier. « Hugues ! » Avant d'être scalpé, livre-nous ton secret. « Qu'est-ce que c'est que cette boule démoniaque ? » demande le plus vieux des chefs. Ma gourmandise m'a perdu. Je suis un pauvre cobote qui explore le Far West. Mais j'aime tellement manger chaque soir une bolle glace à trois boules. « Et où trouver des glaces dans ces plaines brûlantes ? » J'ai donc rapporté un iceberg depuis le pôle Nord pour maintenir au froid ma réserve de glace, répondit en tremblant Escargot rapetissant. Les chefs se grattèrent les plumes de la tête interloqués. Escargot rapetissant tenta une dernière chance. Il leur offrit un cornet à trois boules. Ils le dégustèrent en silence. Le plus âgé pleurait d'émotion. Il n'avait jamais rien mangé d'aussi bon. Il alluma le calumet de la paix, en tira une bouffée et le passa à Escargot rapetissant avec une grimace. « Hugues ! » « Désolé ! » « Ce calumet n'a aucun goût. Après un délice pareil, reste avec nous, Escargot gourmand. Nous t'offrons l'hospitalité en échange d'une glace de temps en temps. » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.